Musique de générique Salut les petits garagistes, aujourd'hui on va essayer une voiture qui est pas en panne, pas encore On essaye aujourd'hui une Fiat Ritmo Abarth, la 130 TC, on se retrouve après le générique Préparez vous une bière, c'est parti Musique de générique Pour commencer, faut savoir que les italiennes des années 70-80 c'est un peu comme les Citroën, particulièrement les BX, pourquoi ? Et bien parce que ce sont des voitures de caractère, le genre qu'on adore ou qu'on déteste sans réelle raison Le genre de voiture coup de coeur, qu'on achète justement pas forcément par raison dans la mesure où le coeur a ses raisons que la raison ignore Trêve de poésie à deux francs six sous et attaquons le sujet esthétique de notre Ritmo du jour Admirez tout de même cette gueule d'enfer, perso je trouve cette face avant brute et grossière donc hyper agressive à la manière des années 80 Pas de chéchi, pas de blabla La Ritmo restylée laisse tomber l'imposant bouclier à la face avant originale et hyper latine pour un style beaucoup plus germain Et beaucoup plus explicite quant à ses intentions Il n'y a qu'à voir la proéminence du bouclier Les longues portées ou la taille des aérations pour s'en convaincre Les quatre phares et la grosse calandre à barrette nous rappellent très vaguement la Golf De plus, Fiat ne compte pas laisser la France et l'Allemagne se battre seul sur le ring européen Les Flans quant à eux sont parfaits Enfin parfaits non c'est pas vraiment le mot Ils sont... ils sont latins Oui oui voilà Ils sont latins, plus italien, tu meurs mon copain Les pâtes fraîches ont le goût d'un Big Mac à côté de cette bagnole Plus typique que ça, c'est les pizzas alcoolisées ou Rocco si Freddy j'en sais rien Sinon une autre production transalpine Les jambes à quatre branches en alu poli sont juste sublimes Et les rappels monogrammés de la piqûre de Scorpion nous rappellent que l'arrêtement est en jogging Au cas où on n'aurait pas remarqué les élargisseurs qui se fondent dans les protections latérales La ceinture est à mi-hauteur et affine la ligne Mention spéciale pour les custodes sans joint Joliment crayonnés qui fuient vers le pavillon Magnifique Tout comme la forme de la poignée de porte Des formes ovoïdes, rondes Sans doute le seul élément rond avec les phares et les jambes d'ailleurs A croire qu'en Italie, dans les années 80, on ne disposait que d'une règle et d'une équerre pour dessiner une bagnole Et pour finir sur le style, parlons du pétard de l'arythmo Si j'étais objectif, je dirais qu'il manque un peu de dynamisme et que le dessin est tombant Mais en bagnole, surtout en ancienne, il faut être des fois un petit peu subjectif Et moi je me dois d'être honnête avec moi-même pour l'être avec vous Et moi, personnellement, j'en suis juste hyper fan Pourquoi ? Eh bien parce que gros béquet, gros pare-chocs, gros phares, gros sorties d'échappement Voilà pourquoi, ça respire le sport Et franchement, c'est très, comment dire, c'est très personnel On ne la confond pas avec autre chose Et vu les perfs sur le papier, c'est ce que le client de petite sportive est amené à voir le plus souvent Avant de s'offrir lui-même une abarque Donc autant qu'il pète le feu A l'intérieur, c'est une ambiance sportive à fond la caisse Mais accueillante quand même On est dans les années 80 Et une bonne sportive se doit surtout d'être une bonne à tout faire Dans les pubs, ils s'en vantaient pas mal d'ailleurs Et les Rital ont toujours su allier sport et présentation A défaut d'une finition correcte, on s'en contentera Bref, à l'arrière, vous avez une belle banquette Qui donne l'impression d'avoir trois véritables places Pas ce genou est moyen, mais suffisant Tout comme à la tête Devant, on a affaire à une finition correcte Tant à l'assemblage qu'au niveau des matériaux utilisés Enfin correcte Correcte par rapport aux GTI contemporaines Cela va sans dire Donc oui, les plastiques par endroits sont cassants Les sièges sont comparables à mes tabourettes cuisine Et oui, quand je ferme la portière J'ai peur d'arracher les charnières ou la poignée Mais croyez-le ou non Dans une 205 GTI ou une R5 GTT C'est exactement la même ambiance Bref, ceci mis à part Le dessin de la planche de bord est fidèle à l'extérieur Il est rempli d'angles à 90 degrés Pour le combiner, soyons clair Il est hyper bien foutu Une gueule de sportive Plein de rouge Et il met l'ambiance Je m'étonne cela dit Du contour et de sa zone rouge Qui commence avant même les 6000 tours minutes Mais bon, à part ça, il est archi complet C'est une qualité qu'on retrouve souvent sur les voitures italiennes Tout peut être contrôlé De la pression d'huile au niveau de charge de la batterie Par contre, un défaut récurrent sur les italiennes Défaut que l'arrêtement sublime dans le sens négatif C'est l'ergonomie Franchement, ça m'a fait marrer Et en bagnole, je suis à moitié mazo La rusticité, les espaces étriqués Et le manque de place Ça me connaît Pour cause, je pars en vacances avec femme et enfant En Honda CRX Mais bon, je dois vous prévenir directement Si vous n'êtes pas contorsionniste Ni amateur de jeu de mémoire Lâchez l'affaire tout de suite avec l'arrêtement Le siège a un maintien insuffisant de toutes parts Et l'assise, trop haute au passage Et décalé par rapport au pédalier De plus, les commandes semblent avoir été placées Aléatoirement sur la planche de bord Et la démultiplication des commodos Ne simplifie absolument pas la tâche en roulage Ce qui ne manquera pas de plaire aux anticonformistes Oui, ceux-là même qui aiment être dépaysés Car eux, ils s'amuseront longtemps Avant de s'en accommoder Bon, au moins le pédalier permet de pratiquer Le talon-pointe sans se claquer un tendon connement Et le levier de vitesse Bien qu'un peu trop proche du siège Au vu des débattements Arrive à bonne hauteur Dernier bon point enfin Le coffre Comme je le disais plus tôt Une bonne sportive à l'époque Ce devait d'être une bonne à tout faire Donc une caisse capable de ramener 3 semaines de provision Sans avoir besoin d'un diplôme d'expert en Tetris Avec mention très bien Et à ce niveau, bah l'arithmo elle l'assure Seul point négatif selon moi C'est son seuil de chargement Qui rappelle clairement l'âge de la bagnole Mais aussi l'âge du conducteur Votre serviteur étant un sujet familier de la lombalgie Allez donc foutre 3 valoches de 40 kg chacune dans ce fourbi Sans vous faire un tour de rein Et on en reparle Mais bon, la Abarth c'est avant tout un moteur Et ici nous avons affaire à un fleuron de la mécanique Rital Messieurs dames Le lampe prédit 2 litres Alimenté via 2 carbus double corps horizontaux Et performant mais capricieux Au moins autant qu'il est mélodieux En chiffres, ce moule bac en double arbre C'est surtout 1995 cm3 de bonheur à longue course Qui développe 130 étalons italiens à 5900 tours minutes Et 180 Nm à 3600 tours minutes Le tout pour tracter 950 kg Certes, c'est plus lourd qu'une R5 ou une 205 Mais les perfs sont quand même là Jugez vous même 0 à 100 en 7 secondes 7 1000 m départ arrêté en 28 secondes 8 Et une Vmax fixée à 200 km heure La plus lourde mais aussi la plus brutale Un drôle de bolide avec une sciladerie Assez importante au vu de son segment Mais le mieux, c'est vraiment sa sonorité Allez, je vous fais plaisir Je vous offre quelques secondes d'orgasme auditif Hautz... Ha... 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 Graf... człowie... Oh mon Dieu... Oh mon Dieu... I Christina va faut... So Democratie... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez c'est parti, on va essayer la bête Et on va pas le faire à la manière de bébelle non plus Après tout, cette merveille ne court plus les rues Au premier tour de roue, j'avoue ne pas être à l'aise La direction est fichtrement ferme Et le moteur ne répond absolument pas en dessous de 2000 tours minutes La commande de boîte est imprécise et me perd littéralement Preuve en image, je ne trouve même pas la 3 La suspension est sèche et manque d'amorti Ça grève le confort et les freins semblent juste Mais bon, ils sont encore froids Bref, on sent que cette voiture, c'est pas de la rigolade Donne à tout faire, c'est une certitude Mais du moment qu'on le fait vite Cette bagnole n'aime pas rouler au ralenti Ou rester coincée dans les bouchons Et il lui faut de l'air et une semelle de plomb Pour lui poter le cul Et pour ça, quoi de mieux que de foutre les gaz à fond C'est encore ce que le lampe prédit aime le plus L'aiguille atteint alors très vite les 2000 tours minutes La poussée commence à se faire ressentir Avant de réellement nous bousculer 500 tours plus tard Et ce, jusqu'à 5500 tours minutes Où il est opportun de changer de rapport Ce qui nous permet de nous émoustiller Tel une petite pucelle devant un boys band Comme l'échappement pétarade Plus en deux secondes Qu'un bouquet final un 14 juillet La sonorité de cette orchestre mécanique Est juste parfaite Elle envahit entièrement l'habitacle Grâce à une insonorisation moyenne Ce que j'adore tout particulièrement Quand il chante juste Un véritable ténor à la manière d'un Luciano Pavarotti Bref, pour l'étagement de la boîte On a une première étrangement longue Par rapport au reste des rapports Ce qui la rend utilisable Pour les amateurs de course de côte Pourvu qu'on relance assez haut en régime le moteur Franchement, c'est très bien étudié pour la souille Pour vous la faire courte La première est longue La deuxième est courte La troisième est très longue La 4 est un chouïa plus courte Et la 5 est dans la mouvance de la 4 Donc clairement pour faire de la ville c'est chiant Et sur autoroute C'est peut-être pas la meilleure des bagnoles Mais pour allumer Avec une deuxième très vive Et une troisième hyper polyvalente C'est juste parfait Dommage cela dit que la commande de boîte Nous emmène de temps en temps dans les sièges A cause de débattements trop longs Et trop peu précis au verrouillage également Et surtout, surtout, beaucoup trop lent Rien de catastrophique Mais ça casse un petit peu les excès de zèle Pour les amateurs qui aient obtenir le manche Au niveau châssis C'est pas dégueulasse Cassons le coup aux idées reçues J'ai conduit des savenettes Beaucoup plus flippantes que celles-là Et certaines beaucoup plus récentes Bref, j'ai pas envie d'être méchant La voiture aurait été excellente Et vraiment au-dessus de tout Si elle était sortie 10 ans plus tôt Elle procure un grand plaisir Mais voilà, le souci est qu'elle renvoie Beaucoup trop aux années 70 Dans la mesure où elle était vendue Dans les années 80 Ça devient un véritable problème Car je me dois de la juger face à ses contemporaines Largement plus moderne de conception au final Et c'est assez injuste Même si je ne suis qu'un amateur Je me dois d'être honnête dans mon essai Bon, bref Elle permet quand même d'entrer en cours Comme un petit porcinet Sans trop sous-virer Malgré des portes-infos assez importants Et une inertie due à un gros moteur L'arrière m'a semblé assez prévenant Même s'il semble Vouloir un peu doubler le pilote Quand on lâche un peu trop vite Les gaz en appui Chose assez normale me direz-vous Mais en virage avec une technique identique Les réactions peuvent varier Ça ne sache réellement trop pourquoi La direction assez ferme Communique bien ce qui se passe au sol Et elle est assez directe Ce qui est un gage de sécurité Autant que de plaisir Dans le monde des bombinettes Même si ça la rend exécrable en manœuvre A cause d'un trop grand rayon de braquage Et d'une commande beaucoup trop dure Qui vous dispense directement De cours de musculation En gros, si vous allez en prison A cause d'un excès de vitesse en rythmo Vous aurez déjà les biceps pour vous faire respecter à la promenade En bref, une GTI dans toute sa splendeur Mais allez savoir pourquoi Il lui manque un je ne sais quoi de précision Surtout à la motricité en sortie de virage Le lampe prédit lancé à mi-régime Est capable de tout donner à des trains roulants Qui ne sont absolument pas capables de tout recevoir Un peu comme si Mike Tyson mettait une grosse patate Un putain du percute à Woody Allen Et du coup, je me retrouve connement A quitter mon point de corde Roux braqué sur certaines courbes Sans pour autant ouvrir les papillons en grand Bref, rien de méchant une fois habitué Ça nous apprend même à gérer l'accélérateur Plus précisément au final Mais tout de même Ça a dû en surprendre plus d'un à l'époque Malheureusement, ce manque de précision s'explique aussi A cause de mouvements de caisse Incontrôlés et surtout inutiles A cause d'un amorti des jambes de force trop faible Ce qui envoie la charge d'un train à l'autre Beaucoup trop brutalement Mais selon moi, le plus effrayant sur cette rythmo C'est surtout les freins Bon, je le sais Je me plains très souvent des freins Sur les Renault ou autres Mais là, le problème C'est pas spécialement les freins en soi Ils sont en fin de compte dans la moyenne de l'époque Mais lancés à fond Les tambours ont toutes les peines du monde A bien asseoir la voiture Et les disques à l'avant m'ont paru Vraiment trop insuffisants Tant en performance qu'en endurance Je dois avouer que je me suis fait Une frayeur en entrée de courbe En début d'essai Je dois l'admettre L'intérieur de cette rythmo A failli ressembler à un intérieur cuir de 604 Après ça Bref, dommage que Fiat N'est pas jugé bon de mettre 4 freins à disque Ou des disques plus gros Au vu des fabuleuses performances moteurs De leur voiture En résumé, cette Fiat C'est juste une bombe Pleine de défauts C'est l'essence même De la voiture italienne On sait qu'on ne devrait pas On sait qu'il ne faut pas On sait qu'on s'expose aux pannes A la rouille Et à la mort en sortie de virage Mais ce qu'on sait plus qu'autre chose C'est qu'on n'y résistera pas Le son de ce moulin est splendide Et les 55 litres du réservoir Ont vite fait de se vider Avec une moyenne de 11,5 litres au 100 km Mais quel plaisir mes aïeux Le plaisir auditif Et surtout sensitif Le voyage des sens sur la rythmoabart Se fait dès sa rencontre Sa forme, son style, son intérieur L'odeur des sens imbrûlés Le sky au soleil Le toucher de route A la fois précis et psychédélique Provoquent inéluctablement Une relation fusionnelle Entre le pilote et sa machine Cela dit La relation est compliquée à obtenir Au vu de l'explosion des côtes Et la rareté de la machine surtout Je sais, je vais énerver les fiatistes Mais de la même manière Que pour les anglaises Les japonaises Ou autres françaises de cette époque Voir même On va pousser jusqu'aux allemandes Dans les années 2000 Ils étaient pas mal non plus La fiat rythmo rouille Et elle rouille hyper fort Ferraille invendue à Turin Cette parodie d'anagramme de fiat N'est pas anodine Et je vous conseille De faire hyper attention A ce que vous achetez Car le rêve peut très vite Se transformer en cauchemar Hyper onéro En tout cas Un grand merci à Carlo Pour le prêt de sa sublime Sa superbe rythmo à bar Et voilà C'est tout pour aujourd'hui En tout cas J'espère que l'essai de cette petite rythmo Vous aura plu Nous on se retrouve le mois prochain Pour de nouvelles aventures Ciao ciao les petits garagistes Et bonne route à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz